Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, l'eau dans tous ses états. Le nombre à retenir c'est 1875. Troisième plus gros consommateur d'eau au monde, les français consomment 1875 m3 d'eau par an et par personne. 93% de cette eau est consacrée à l'hygiène et au nettoyage et 7% à l'alimentation. Les bains et les douches représentent à eux seuls le tiers de l'eau que nous consommons. Qui a dit que les français ne se lavent pas ? Il doit quand même bien y avoir un moyen de recycler toute cette eau non ? Une enquête nationale vient de paraître confirmant la présence de molécules médicamenteuses dans l'eau potable. 25% des échantillons d'eau analysés contiennent des traces d'anti-épileptiques ou encore d'anxiolithiques. De quoi faire un joli cocktail. Mais selon l'AFSAPS, l'agence française de sécurité sanitaire, même si un quart des échantillons révèle la présence de une à quatre molécules médicamenteuses, les résultats seraient conformes aux attentes. Reste à savoir aux attentes de qui. Car je ne suis pas certain que les consommateurs apprécient le résultat. Même si le résultat était plus alarmant, il n'existe pas dans la réglementation actuelle de limites de qualité pour les résidus de médicaments dans les eaux. Pour soigner votre petit rhume hivernal, pas de problème. Busez un verre d'eau. Vous verrez, au bout du quatrième, ça devrait aller mieux. Plus qu'une ressource, l'eau, c'est un droit. Et un droit reconnu désormais. La loi relative à la solidarité dans le domaine de l'alimentation en eau potable vient d'être promulguée. Elle repose sur une solidarité entre tous les consommateurs. Ce texte crée un dispositif d'aide aux personnes ayant des difficultés à payer leurs factures d'eau. Même si en France, le coût de l'eau n'est pas très élevé, environ 3,40€ du mètre cube, c'est un service qui constitue une charge importante pour les plus défavorisés. 2 millions de ménages ont une facture d'eau qui représente 3% de leurs revenus. Désormais, les opérateurs d'eau verseront 0,5% de leurs recettes à des fonds départementaux, gérés par les conseils généraux, qui verseront des aides aux familles confrontées à des situations d'impayés. La Palme est décernée au 6ème Forum Mondial de l'Eau qui se tiendra en France à Marseille, ça y est, c'est décidé, du 12 au 17 mars 2012. D'ici là, je vous rappelle que l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté l'année dernière une résolution qui reconnaît le droit d'accès à une eau potable, salubre et propre comme un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'Homme. A bon entendeur. Voilà, Green Pot, c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada